L'influenceur BTP, les conseils des pros pour optimiser votre visibilité et votre communication sur Bati Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur l'influenceur BTP. Dites-moi comment ça va en commentaire. Moi je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec Julien, Sound of Metallery. Comment ça va Julien ? Comment tu vas toi ? Moi bien. Je suis très content d'être ici tu vois. Ah ça me fait grand plaisir, ça faisait un moment qu'on échangeait et ça y est. Enfin, le meilleur pour la fin tu vois j'ai envie de te dire. Ah oui, ça a été une grosse journée, je vous invite à regarder les épisodes. Alors on sait pas encore s'ils passeront avant ou après mais il y avait David Johannes, DJ Plomberie, il y avait Cédric de Make in France, il y a un numéro tous ensemble. Voilà, allez voir les épisodes en commentaire et abonnez-vous pour n'en rater aucun parce que l'influenceur BTP c'est l'émission qui a pour objectif de te donner les conseils pratiques aux pratiques pour réussir à mettre en avant ton entreprise. Sur les réseaux sociaux à te partager les parcours et les conseils des meilleurs de ceux qui ont réussi à craquer les algorithmes de Google, de YouTube, de Facebook pour mettre en avant leur société du BTP. Et moi ça compte beaucoup parce que ça permet de valoriser le secteur du BTP. C'est aussi ce que je fais avec ma société Eldo dont je suis le cofondateur qui est un éditeur de logiciels pour permettre aux artisans et aux marques de digitaliser leur satisfaction de clients et leur gestion commerciale. Et aujourd'hui donc on va parler d'un sujet qui passionne tout le monde. Et bien il vient de faire son petit placement. Voilà, tout à fait. Justement. Parce que je fais cette émission aussi bénévolement. Mais tu as bien raison. Je ne me cache pas de placer. Un petit peu de beurre dans les épinards, ça ne fait jamais de mal. Alors je ne sais pas si ça met du beurre mais en tout cas ça compte beaucoup pour moi cette émission. Je suis très heureux de la faire et je suis très heureux de t'accueillir parce que ma famille, il y a eu plusieurs métalliers dans ma famille. Mon grand-père était un grand passionné, était un métallier, était le chef d'une forge d'une des filiales de Saint-Gobain qui fabrique du verre où j'ai démarré ma carrière aussi. Mon oncle aussi était métallier et donc je suis très honoré aujourd'hui de t'avoir sur le plateau Julien. Écoute, je te remercie. Moi aussi je suis très honoré d'être là et je tenais à te féliciter pour ce que tu fais. Voilà, Bati Radio, l'émission, l'influenceur BTP, je trouve ça super sympa, ça fait une belle mise en lumière et ça aide aussi à démocratiser, ça vient en appui avec ce qu'on fait je pense tous sur les réseaux. Donc merci pour ça à toi aussi. Ah bah écoute, c'est fait avec la passion. Donc Julien. Je t'écoute. Julien de la Villardière. Oui, il faut regarder les stories de Bati Radio pour comprendre. Allez voir les stories de Bati Radio, allez voir les réseaux de Julien, Sounds of Métallery. Moi j'aime beaucoup, tu présentes ton métier avec passion mais aussi avec, tu sais aussi, faire preuve d'humour plutôt sur Instagram ? Moi sur YouTube aussi. Sur YouTube aussi. Alors moi je voulais vraiment, je suis arrivé sur le tard, donc j'avais plein d'exemples, notamment mes deux compères qui étaient là avec moi aujourd'hui. Et moi je suis vraiment parti sur un optique de me dire, bon voilà, mon travail, dans tous les cas, dans les vidéos, il faut qu'à la fin que mon travail soit de qualité et que personne ne puisse rien dire. Ouais, la base. Voilà. Mais je vais emmener moi de l'humour parce qu'en vrai, enfin voilà, je ne suis pas issu d'une grande famille, je suis quelqu'un de simple. Comme je dis toujours, l'autre jour il y en a un qui m'a dit, t'es un beauf. J'ai dit oui, bien sûr, bien sûr, oui, mais ce n'est pas une insulte pour moi, bien sûr, complètement. Donc c'est pour ça que je garde mon humour, je ne voulais surtout pas moi faire un truc où je me retenais sur YouTube. Donc oui, c'est vrai que j'amène beaucoup d'humour, je déconne beaucoup avec mes salariés. On n'hésite pas à faire des blagues, je n'hésite pas moi à faire des intégrations un peu YouTube-esque, des mèmes d'autres YouTubeurs ou des conneries comme ça. Mais à la fin, je voulais toujours par contre que le boulot à la fin soit ah, ok. Nickel. Ils ont rigolé, ils ont fait les cons, mais c'est joli, voilà. Et puis que ça rende un petit peu aussi sexy le bâtiment pour que les jeunes, ça leur donne envie de venir parce qu'on en manque. Et oui, et la convivialité qu'il y a aussi dans ce secteur est un des éléments qui le rend attrayant. C'est aussi un secteur où on peut se marrer la journée sur les chantiers tout en faisant un travail qui impacte, qui met du bonheur dans les chômières, qui a une vraie technicité. Ouais, et puis c'est bien de le mettre en avant parce que ça a vraiment été considéré comme une voie de garage pendant des années et des années et même encore un petit peu aujourd'hui. Moi, je suis un pur produit issu de, comment dire, enfin pour te faire simple, moi quand j'ai dit au conseiller d'orientation en troisième que je voulais faire métallier, il a convoqué mes parents, ils ont dit bon, là ça va pas du tout, il va louper sa vie quoi, vraiment. Et ça je m'en rappellerai comme si c'était hier et j'ai eu une anecdote assez rigolote sur mon père qui lui avait dit, mais je lui dis, monsieur, quand vous rentrez, c'est un peu cru, attention, préparez-vous. Non mais il a dit, quand vous rentrez dans votre maison, vous appuyez sur un, ça fait de la lumière là, il fait oui, un interrupteur. Et voilà, quand vous avez chaud, vous avez froid, vous pouvez ouvrir et fermer vos... Ah, mon père était là, ça je m'en rappellerai toute ma vie, j'avais 14 ans, mais j'étais pas bien parce que moi je dis le reste de l'année, je vais me faire défoncer. J'ai dit, bah des fenêtres, bah oui voilà, puis en plus il y a le truc là, où vous tournez les boutons, quand il fait froid, bah un chauffage, je lui ai fait oui, mais voilà ça, ouais. Mais il me dit, c'est pas, il n'y a pas que des bacs plus douces comme toi qu'on fait ça, mon petit gars. Et c'est resté comme ça. Et donc moi, après gros, voilà, je me suis dit, puis moi je suis parti là-dedans et puis... Ça t'est venu d'où, dans ta famille, t'avais des exemples, des copains ? Tout le monde bosse dans le bâtiment, ma soeur, elle est secrétaire dans une société de menuiseré aluminium en Corrèze. Mon frère, avec qui je travaille aujourd'hui, Bibi, qu'on voit souvent dans mes épisodes, était à son compte, lui avant, petit artisan, installateur, poseur de fenêtres. Mon père était artisan peintre, enfin voilà, il y avait... Alors pas famille, il n'y avait que mon frère qui était à son compte, pas une famille d'entrepreneurs, mais quand même très focus bâtiment. Donc puis moi je me suis... Puis franchement, vu les résultats que j'avais en troisième, moi je me suis dit, bon, je ne veux pas faire une licence de droit, je ne veux pas faire les arrêts et les lettres, je pense que c'est foutu. Et puis en fait, je me suis découvert, je me suis éclaté, dès que je suis arrivé en CAP, il faut savoir que le CAP, c'est le même programme d'exemple de mathématiques que la troisième. En troisième, j'avais trois de moyenne en maths, au collège. Un an après, CAP, 18. Parce que nous mettaient, voilà, c'était pourquoi un triant ? Parce que tu peux tracer dans une tôle, parce que... Et c'est pour ça que l'apportissage, moi c'est toujours une voie, voilà, moi j'en suis un pur produit, j'ai mon CAP, mon BP, brevet de maîtrise, meilleur apprenti de France en 2002, médaille d'or devant les compagnons du devoir, je pense que ce n'est pas arrivé souvent, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé qu'un gars de CFA bâtiment, je n'étais pas des compagnons, moi. Mais ça aussi, ça fait partie aussi des petites vengeances que j'avais sur... Ah oui, je les adore les compagnons, c'est une belle formation. Ah oui, moi moins, mais non, j'ai beaucoup de respect pour eux, mais en fait, il faut quand même te dire, et c'est vrai, et j'ai plein, enfin des jeunes que j'ai rencontrés qui l'ont vécu, moi à l'époque c'était 2002-2003, donc hors mise des prix, c'était à Nantes, c'était Raffarin qui était Premier ministre à l'époque, et il y a la remise des prix, donc il y a tous les métiers qui passent, le maçon, le carreleur, etc. Et là, on arrive au métallier, donc que les médailles d'or, ils annoncent au national, ils annoncent que les médailles d'or, à mon époque. Et voilà, donc, médailles d'or, séorie métallerie, il fallait avoir plus de 18, avec 18, 33, je te dis une connerie, voilà, machin, Dupont, compagnons du devoir, des trucs, tout le monde, la salle, standing of a shop, médailles d'or, deuxième, 18, 47, machin, des compagnons du devoir, des trucs, et puis là, arrive moi, et le premier, médailles d'or, avec 18, 80, je ne sais pas quoi, je suis un bonnet, CFA, bâtiment, Le Mans. Je te jure. Et ça, je me suis dit, faire ça, un gamin de 16 ans, c'est dégueulasse. Donc ça aussi, c'est un truc qui m'a... Ça m'a donné l'argne, un petit peu. Puis après, tout à la méritocratie, petit gars d'atelier, poseur, chef d'atelier, dessinateur, conducteur de travaux, chargé d'affaires, commercial, directeur commercial, et jusqu'à la fin... C'est passé partout, les postes. Ouais, jusqu'à la fin, mon dernier expérience, j'étais directeur général d'une boîte d'une trentaine de personnes sur Poitiers, et puis après, j'en ai parlé, pour les mêmes raisons, tu le sais bien. Et puis voilà, un jour, je me suis dit, là, c'est le moment, je vais me mettre à mon compte. Et là, je suis reparti tout seul, à fabriquer, faire de la métallerie, dans mon petit atelier, et grâce au réseau et au développement des réseaux sociaux, et le marketing d'influence, aujourd'hui, deux ans et demi après, on est 20 personnes, et puis, il y a ma marque, tu connais, ma belle verrière, où on est maintenant, le numéro 1 français de la verrière acier configurable en ligne. Donc ça, c'est une belle réussite. Et puis YouTube, Instagram, tout ça à côté, donc j'ai ma meilleure vie, moi, en ce moment. Écoute, bravo, bravo pour ça, et je te souhaite de la vivre encore longtemps. Je me le souhaite aussi. Et c'est pour ça que maintenant, je donne beaucoup de temps aussi pour les jeunes. Tu me vois souvent, je vais corriger les SAP, je suis en correction de concours de meilleurs apprentis de France, je suis en surveillance des SAP, des BP, etc., parce que je trouve ça important de leur donner un peu ce qu'on m'a donné. Je suis 100%, la même philosophie, bravo pour ça. Et alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé sur les réseaux ? Donc ta société, tu l'as montée il y a quoi, il y a deux ans ? Ouais, alors moi, j'ai monté ma société, donc Technium, qui est dans la Sarthe, il y a deux ans et demi, qui est à la base une société un peu de métallerie, un peu de fermeture Habitat, on est artisan RGE, Calibat, on pose aussi en achat-revente des menuiseries, des portes d'entrée, des pergolas, des vérandas, des portails, des portes de garage, etc. On a développé un petit peu la métallerie, puis là, on commence, arrive le premier confinement, on ferme ma boîte. Pourquoi quand tu dis on ferme ta boîte ? Bah, premier confinement, le bâtiment. Là, je me suis dit, j'ai eu un putain de pif de me mettre à mon compte maintenant, je suis un putain de génie, je suis un génie. Alors là, vraiment, j'avais un poste, mon directeur général, j'étais bien, j'étais en costard de la journée, je suis reparti dans mon petit atelier, deux mois après, poum, il me choupit, moi, j'ai dit, putain. Vous n'allez plus chez moi. Là, je rentrais le soir, j'avais ma femme, elle me dit, ça va ? Je dis, ça va, c'est pas ouf, mais ça va, quoi. Et dans le coup, j'ai profité, en fait, c'est vraiment une vraie histoire. Et quand j'étais dans mon atelier, c'est vraiment une vraie histoire. Quand je dis que l'idée de ma belle verrière, quand on me demande, moi, je vais être cru, mais comment ça t'est venu, l'idée de ma belle verrière ? J'ai dit, comme une envie de chier, c'est vrai. J'étais dans mon atelier en train de fabriquer une verrière, et là, je fais une petite pause, je vais aux chiottes, tu vois, voilà. Puis je prends mon téléphone, je dis, putain, la verrière, t'as quand même. On passe ça sur Internet, puis là, je vais scroller sur Internet. Et là, je trouve une boîte de métallerie sur Rennes, bon, je ne vais pas nommer parce que c'est mes concurrents, mais je les salue parce que je connais bien le patron quand même, donc je les salue. Et en fait, ils avaient fait ça, ils avaient une boîte de métallerie à côté, ils ont créé un site d'e-commerce pour configurer des verrières aciers, donc pas de l'alu, la vraie verrière aciers de métallier qui vendait comme ça en ligne. J'ai dit, putain, mais c'est génial. Et là, j'avais mon associé, j'ai dit, vas-y, il faut qu'on fasse un truc. Si on se reprend des confinements dans la tronche, il faut qu'on puisse faire du business dans le bâtiment sans être obligé d'avoir vraiment un back-off, vraiment avec une gestion de scie, et puis c'est parti comme ça. Puis après, marketing d'affluence avec... Alors, c'est justement le sujet du jour, c'est comment développer... C'est pour ça que je te l'ai bien amené, là. Ouais, ouais, parfait, sans transition. Comment développer son image de marque, sa notoriété sur les réseaux sociaux, avec des partenariats, que ce soit avec d'autres influenceurs ou avec d'autres marques. Toi, comment tu t'y es pris ? C'est vraiment, tu dis aujourd'hui, ce qui t'a permis vraiment de décoller. Parce que là, encore la semaine dernière, c'était M6, il y a eu quoi, il y a eu TF1 où tu vas y passer ? M6, je suis passé dans le 12-45, j'ai été pour le projet, et en fait, il y a un projet qui est suivi, que je vous invite à aller voir, qui s'appelle le Collège Foufoufou, c'est en Bretagne. Moi, je m'en rappelle du dessin animé au Club Doroté. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça, parce que c'est des gens qui sont très pop culture, Rod et Aurélie, ils ont racheté un collège complètement défoncé, et ils sont en train d'en refaire un lieu culturel, enfin, c'est vraiment impressionnant. Et ils sont suivis par TF1, par Grand Reportage. Et dans le coup, TF1, vous voulez absolument filmer la partie pose de menuiserie, parce que je leur ai posé, moi j'en ai fait un épisode, d'une menuiserie, un coulissant de 9 mètres de large, avec des reprises d'isolation de 40 cm, parce que lui, il grotte, quand il l'isole, il met 40 cm de trucs en jean recyclé, alors je ne sais plus quelle marque fait ça, je ne sais plus, c'est dans ce pays au vert, enfin bref, et donc il fait vraiment le truc, c'est un thermos. Et donc j'ai des méga menuiseries à lui poser, je lui ai fait tout le chantier, et donc TF1 m'ont suivi pendant 3 jours sur la pose du chantier, donc je ne sais pas si quand on se teste, ça va sortir, mais ouais, ça va sortir, je pense que ça va être sympa. Mais c'est quand même un reportage sur le collège Foufoufou, ce n'est pas sûr, ce n'est pas sûr. Ouais, mais bon, tu as quand même placé que tu étais. Ouais, je me suis placé, quand il y avait la caméra, je me suis dit, salut, ça va, tu vas bien, toi ? Salut les petites images. Ok, alors du coup, comment tu as mis en place cette stratégie ? Donc tu t'es dit, les réseaux ça a l'air cool, tu as fait une rencontre, deuxième rencontre, ça s'est fait tout seul ? Je ne suis même pas aussi prétentieux que ça, ça s'est mis en place, un peu comme l'idée de ma belle verrière, alors tout ne se passe pas dans les toilettes, mais vraiment, j'ai Instagram, un jour, j'ai Olympe, qui est finaliste de The Voice 2 en 2013, qui a refait encore The Voice All Star cette année, et bon, il m'écrit, puis moi je suis musicien d'un côté, donc en plus, voilà. Mais il t'écrit, pourquoi ? Parce que t'étais déjà visible sur Insta ? Non, j'avais posté les photos des 4-5 verrières que j'avais fabriquées tout seul dans mon atelier, au début, dans le début de ma boîte, sur mon Instagram de Technium. T'avais combien de personnes sur Instagram ? J'avais quoi ? J'avais 800 personnes sur Technium. Et il vient me parler. Et t'as trouvé comme ça ? Par hasard, même lui, il me l'a dit, c'est par hasard. Il est de par chez toi, lui ? Il est de l'île, donc pas du tout. Mais voilà, c'est... La magie derrière. Voilà. Il me dit, ouais, salut, malin, j'ai vu tes verrières, nous, on cherche à faire... On trouve pas, est-ce que ça t'intéresserait un partenariat ? Je me dis, partenariat, il me parle de quoi ? Je me dis, qui me raconte, celui-là ? Puis en fait, on échange, puis vu que j'avais quand même déjà armé l'idée de ma belle verrière, je lui dis, bah écoute, on va te fabriquer la verrière, je te le fais. Je savais même pas comment ça se passait. Je te l'offre. Je me dis, je trouve, je suis une grosse connerie. C'est cadeau. Je te l'offre. Et on... Par contre, je viens la poser au mois de septembre, et le jour où on la pose, on fait un live chez toi et tout ça, et c'est la sortie du site Ma Belle Verrière. Un live. Premier, un peu, partenariat, Olympe de The Voice, machin, Ma Belle Verrière. Et en fait, suite à ça, derrière, après... Et lui, il avait une belle visibilité, lui ? Ouais, à l'époque, il y en a plus maintenant, mais il avait une trente mille abonnés sur Insta, et puis c'était musique et déco, quand même. C'est quelqu'un qui a fait des études d'architecture. Ah, ok. Donc le compte était quand même assez déco, c'était pas juste un... Et Cali, donc. Voilà, et Cali, et puis très bel appartement, en plus. Donc, voilà. Donc, et puis c'est parti comme ça, et puis derrière, je lui ai contacté avec Rachel Emilia, et puis Cyril de French Rénovation, et puis après, Cyril m'a invité à son événement en terrasse, où j'ai rencontré, justement, Cédric de Making France. C'est qui celui-là ? Je sais pas du tout. C'est cette personne, il est insupportable. Mais en plus, quand on lui a demandé qui étaient ses influenceurs préférés, il m'a même pas cité. Moi, déjà, j'en parle de lui, je pense que c'est déjà beaucoup de trop. Aïe, 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 je sais pas si on peut le voir, là, mais en plus, il est dans les coulisses. Oui, il est juste en face, en fait, vous voyez pas, mais il est juste là. C'est mon manager. C'est mon manager. Donc, ouais, en fait, puis après, tu sais comment c'est, c'est tu mets les pieds, puis après, ça fait boule de neige, puis la boule de neige, plus ça va, plus il a grossi. Et à la fin, même en ce moment, maintenant, je suis arrivé à un point où je suis... Stop ? Non, non, je mets des stops à des... Je peux pas dire les noms, mais j'ai mis certains stops à des très gros, parce que voilà, maintenant, au début de la première année, on va faire exploser, on va faire connaître la boîte. Donc voilà, un marketing d'influence. On a fait beaucoup de dotations de produits pour une petite société comme nous. Mais c'est ce qui nous a aussi permis de... Donc toi, tu as quand même mis un peu de ta poche au départ pour amorcer la pompe. Donc tu conseillerais un artisan lambda qui est tout seul ou qui a une petite entreprise de s'associer avec des gens qui ont une notoriété sur Insta ou sur d'autres trucs, quitte à mettre un peu la main à la pâte ? Il y a deux modes, en fait. Tu peux faire des gros partenariats quand tu as une société où tu produis. Soit tu produis des produits, soit tu produis du service, comme la tienne, tu as une production de service, malgré tout, c'est un truc que tu crées, c'est toi qui... Moi, je crée des verrières sur une marque nationale, quand tu es sur le national. Quand tu es dans un département et que tu es juste artisan peinte ou carleur, tu ne peux pas... Il n'y a pas d'intérêt de faire des trucs de maths. Par contre, ce que tu peux faire, il y en a qui le font très bien. Je pense à... Je te donne un exemple parce que ça me passe comme ça par la tête. Exemple Hichem de Renovka sur Instagram. Lui, il fait des rénovations intérieures, mais il fait ça sur son secteur et il va choper des influenceuses de son secteur. Alors, pas forcément des influenceuses de ce bâtiment, mais dans le coup, il est passé sur des gros comptes à 500, 600, 700 000 vues et lui, ça lui a permis de monter et dans son secteur, en fait, maintenant, dès qu'il y a des gens qui ont une belle rénovation à faire et vu qu'il y travaille bien, il a ses affaires. Donc ça, c'est un exemple. On a beaucoup de gens qui nous regardent l'émission L'influenceur BTP et c'est ça, c'est donner aux 500 000 entreprises du bâtiment qu'il y a en France les conseils pour réussir. Donc un conseil pour réussir, ça peut être l'influenceur local qui a une belle visibilité et c'est peut-être pas forcément un influenceur artisan BTP, mais plutôt quelqu'un de déco. C'est ça, en fait, ce qu'il faut se dire, si on ne peut pas dire aux gens faites une chaîne YouTube, faites un compte TikTok, faites machin, ce n'est pas possible. Sinon, à la fin, on va se retrouver même à 150 millions sur YouTube et puis tout va se noyer. Donc, non, non, mais ce n'est même pas ça, c'est qu'un petit artisan tout seul, c'est compliqué. Moi, j'ai beaucoup de respect, je leur dis toujours, je leur ai déjà dit, moi, des gars comme Cédric ou même Éric Lecarleur, tout seul, ou David, des gilles plomberies, faire leur chantier, éclairer des vidéos, etc. Je ne sais pas comment ils font. Moi, j'ai pu me le permettre, je me suis lancé, moi, sur YouTube, j'avais déjà une dizaine de salariés. Mon associé, il a pris son bâton de pèlerin et il s'est épaissi la cuirasse et il a géré la boîte et moi, ça me permettait de faire les tournages, faire mes montages, faire mon... Donc, voilà, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils font. Donc, tout le monde ne peut pas le faire, un Facebook, un Instagram, mettre en avant ses compétences, déjà, parce que le savoir-faire, c'est bien, le faire savoir, c'est beaucoup mieux. On est d'accord. Ça peut être le meilleur du monde, enfermé dans son village, si on ne communique pas, si on ne fait rien, oui, il y a le bouche-à-bouche, mais c'est long, le bouche-à-bouche. Tu vois qui, Éric, tu veux faire du bouche-à-bouche ? Le bouche-à-bouche. Pourquoi je dis bouche-à-bouche ? C'est parce que j'ai Cédric en face de moi. C'est parce que j'ai Cédric en face de moi, il me perturbe. Il a une jambe très très longue, il me touche depuis tout à l'heure, donc je vous laisse regarder la place. On peut avoir un plan sur la table, à quel point il est en... Donc, non, non, c'est, voilà, au minimum, au moins, c'est d'être sur les réseaux. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas y être au minimum un Facebook, un Instagram. Après, l'artisan qui n'a pas le temps, il peut faire gérer ses comptes par des sociétés tierces qui ont les compétences. Voilà. Ils peuvent, pour récupérer leurs avis, demander à Eldo, par exemple. Oh, il est mignon. Je dois le dire combien ? C'est déjà six fois, déjà. Six fois, c'est... Non, mais tu vois, on ne peut pas tous aller à l'extrême, mais aujourd'hui, c'est fini. C'est une vision complètement obsolète de se dire, moi, je vais me mettre dans mon coin et juste par le bouche à oreille, je vais développer et je vais exploser. Aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. Les gens, ils commandent sur Amazon, sur machin, sur ce que tu veux. Le temps passé sur les téléphones. Assis dans leur canapé. Aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils ont tout le temps dans leurs mains ? Ça. Et c'est là que je me suis dit, moi, exemple, pour moi, ma belle verrière, il faut chasser un truc. Les gens, ils peuvent configurer leurs trucs sur leur téléphone. Ils me les commandent. Paie-moi en quatre fois sans frais. On fabrique, on les renvoie, ils posent eux-mêmes. Qui est-ce qu'ils posent eux-mêmes ? Oui, il y a beaucoup. Alors, pas tout. Moi, qui est de main gauche, là, je vais reménager à Toulouse, par exemple. Je vais installer une verrière chez moi. Je la commande sur ma belle verrière. Qui c'est qui va venir installer ? Soit tu connais du monde et ils vont te l'installer, de sympa. sociaux. Surtout, en fait, les profils que je cherche, je passe sa petite annonce, c'est surtout les installateurs de cuisine. Parce qu'en fait, eux, ils ont quand même une certaine qualité de travail. Ils arrivent toujours à la fin. Ils ont l'habitude des galères. Parce que je ne connais pas un installateur de cuisine qui arrive et qui n'a aucun souci. Je pense qu'il est toujours en train de rattraper un angle, un machin, une prise qui n'est pas au bon endroit, le trou de la vôtre qui est décalé, etc. Donc, c'est vraiment le type de profil qu'on recherche et on aimerait bien développer un truc comme ça sur chaque ville, à Bordeaux, à Toulouse, à Marseille, à Lyon. Avoir au moins un gars cohérent pour que quand on vend de la Presta, on puisse proposer aussi la pause à nos clients. Aujourd'hui, on le fait. En gros, sur la grande partie nord de Lille, Paris, Bretagne. Aujourd'hui, on le fait. Mais c'est vrai que quand c'est plus au sud, je n'ai pas encore les gens de confiance où je peux dire aux gens vous appelez lui, il n'y a pas de problème. Je préfère dire aux gens non, je pourrais vous accompagner à la pause. Si vous avez un artisan, un sous-traitant, il m'appelle, on fait un visio, je lui explique comment faire et tout ça. Il n'y a pas de problème. On fait un accompagnement. Aujourd'hui, je n'ai pas encore le truc complet pour la région au sud. Je connais quelques réseaux. L'appel est lancé. On en reparlera. Du coup, dans les conseils, autres conseils que tu peux donner pour augmenter sa visibilité sur les réseaux, qu'on est une entreprise artisanale. Toi, tu arrives à le faire en ayant 20 salariés. Quel autre conseil tu peux donner pour mettre en place des collaborations ou développer sa visibilité ? Après, voilà. Après, moi, les collaborations sont, comme je te dis, il y a soit la partie un peu plus locale, là où c'est vraiment très, 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 très intéressant la collaboration et, comment dire, le marketing de réseau. Après, c'est quand on propose soit un produit, soit un service qui nous appartient. C'est pour ça que je donnais l'exemple de toi ou moi où on crée quelque chose, on a une marque, on a quelque chose et ça peut être national. Et là, c'est hyper intéressant. Là, oui. Je le dis en somme, pour aller plus vite, c'est indispensable. Quand je vois que certains artisans, ils payent des encarts dans le petit magazine du coin sur une feuille à quatre, ça leur coûte 2400 balles pour paraitre quatre fois. Il y a huit personnes qui le lisent, deux qui s'en rappellent, un qui s'en sert pour jeter sur la tête du chien parce qu'il vient de bouffer l'oreiller du canapé. Non, mais voilà. Donc, il vaut mieux, des fois, être ciblé sur des gens qui ont une influence. Voilà, comme exemple, je ne sais pas, voilà, comme Cédric le disait tout à l'heure, voilà, exemple, les marques qui travaillaient avec lui. Voilà, ils savent que, oui, alors OK, il n'a peut-être pas 500 millions d'abonnés, mais ils savent que les gens qui le suivent, c'est des gens qui sont intéressés, qui sont des potentiels clients au niveau, enfin, voilà, au niveau de la cible, c'est beaucoup plus qualitatif que de lancer, enfin, c'est pas comme si tu mets un 3 par 4 sur le bord de la route, bon, comment tu sais ce qui, ça va marcher ou ça va marcher ou ça ne va pas marcher, on ne sait pas. C'est vrai que l'avantage des réseaux sociaux est de bosser avec des influenceurs dédiés. Voilà, moi, je te donne, je n'ai pas de problème en parler, je te donne l'exemple de Rachel Emilia, nous, Rachel, elle est gérie de la marque Mabel Verrières, Rachel Styliste. Carrément ? Ah oui, tu vois, sur le site, on a sorti une collection de verrières à son effigie qui est configurable, et bien, Rachel, malgré tout, vu qu'elle est très suivie pour la déco et que, voilà, c'est quand même une référence là-dessus, on vend beaucoup de verrières. Voilà, je pense beaucoup plus que si j'avais payé même un encart sur Télé Loisigne ou faire du SEA, du Google Ads. Exactement. Mais on fait du Google Ads, quand même. Moi aussi, voilà. Oui, il faut, voilà, Google Ads, si vous avez une marque et un service... Et du YouTube aussi, du targeting sur YouTube. Voilà. Mais après, voilà, il faut vraiment... Se poser la question de sa cible. Alors après, celui-là qui est prêt, qui est chaud, qui est vénère, qui a la dalle comme moi et qui a faim, bah oui, tu peux te faire une chaîne YouTube. Si t'as un peu de gouaille et que t'es serein devant la caméra et que tu sais expliquer tes trucs, bah oui, fais-toi une chaîne YouTube, fais-toi un Instagram, ouvre-toi tous les champs des possibles. Vraiment... Et à pas à pas, quels conseils tu pourrais te donner pour démarrer du coup sur les réseaux ? Alors moi, pour un artisan aujourd'hui, je pense que le starter pack, c'est Facebook et Instagram. C'est bien déjà. Ouais. Tu vois ? Après, si tu veux, sans rentrer, devenir un YouTuber, mais si tu veux aussi faire la promotion de ta marque sur YouTube avec du format vidéo, tu peux faire appel aussi à des sociétés qui font de la création de vidéos et de faire une belle vidéo de présentation de ton entreprise, etc. Enfin voilà, il y a plein de... Tédicace au septième artisan qui a fait un épisode avec nous qui est magnifique. Par exemple ? C'est un ancien artisan qui s'est reconverti dans faire des films justement pour les artisans, les mettre en valeur. Ben oui, voilà, ça c'est un exemple. Après, on ne peut pas tous... Voilà, on n'est pas tous taillés dans le même bois, on ne peut pas tous être YouTuber, on ne peut pas tous être Instagrammeurs ou TikToker et même dans ceux qui sont sur les réseaux, on voit, il y en a qui marchent beaucoup mieux sur TikTok, il y en a qui marchent beaucoup mieux sur YouTube, il y en a qui marchent beaucoup mieux sur Instagram. Voilà, ce n'est pas les mêmes types de communautés, même les marques le savent. Donc non, il n'y a pas vraiment de conseils, comme disait David, déjà c'est d'avoir, ou Cédric, c'est d'avoir la gnaque et puis déjà avoir envie d'y arriver et puis surtout pas être statique. La statique, c'est être statique, c'est le pire défaut qu'un dirigeant peut avoir d'une entreprise, qu'il soit tout seul ou qu'il soit 15 ou 20 ou 50 ou 100, il faut sans cesse se renouveler et jamais s'asseoir sur ses équipes. Il n'y a que les poissons morts qui suivent le courant. Exactement. Oh, c'est beau ça. Alors tiens, il n'y a que les poissons morts qui suivent le courant. Voilà. Qui est-ce qui t'inspire sur les réseaux ? Je ne vais pas dire Making France parce qu'il ne m'a pas cité tout à l'heure. Que ça soit dans le domaine du BTP ou pas du BTP, apparemment tu aimes bien la musique aussi, mais je ne sais pas. Ouais, ouais, moi ce qui m'inspire, j'ai plein de... Ouais, sans faire de... Il y a plein de gens qui m'inspirent sur les réseaux, mais de tout. Après, que ça soit même sur des positionnements, de réflexions de vie, etc. Alors, je ne vais pas citer les noms parce qu'il y en a qui sont on va dire un peu placés dans des cases politiques et tout ça. Et si je dis ça, on va dire ah, gna gna gna. Non, mais je donne un exemple. Par exemple, Idriss Abderkane, c'est un exemple que j'adore. Sur ses raisonnements, il a des trucs, voilà, comment il s'appelle ? Ça y est, Fabien Olicard. J'adore, Fabien Olicard qui a un mentaliste, mais il a des super bonnes analyses, même sur la vie en général, la posture, comment... Ouais, ça c'est des gens qui m'inspirent beaucoup. Non, mais pour s'en déconner, oui, Cédric, Making France, j'aime beaucoup. Moi, c'est une chaîne que je regarde parce que moi, je regarde sa chaîne et... Voilà, même si des fois elle est très très longue et que je m'endors, mais je l'aime beaucoup. J'entends sa petite voix et ça me permet de m'endormir. Je suis détendu le matin quand je me réveille. Je vois un de mon téléphone, je suis en arrêt sur image, il est en train de faire de l'enduit, c'est Julien. Non, mais ouais, non, j'ai l'inspiration, ouais, enfin voilà, sur des chaînes YouTube, exemple des mecs comme Nota Bene, Astronogeek, tout ça, j'aime bien, j'aime bien moi, enfin, c'est peut-être un problème, ma femme me le trop proche des fois, mais j'aime bien avoir le cerveau alimenté, moi, il faut tout le temps que ça... Il faut que je m'alimente. Alors aussi bien physiquement, ça se voit, il faut que je m'alimente, mais aussi psychologiquement, spirituellement, ouais, j'aime bien. C'est cool. J'aime bien, toujours un peu... Ok, les collaborations que tu pourrais citer, les marques que t'aimes bien, avec qui tu bosses ? Les Gauth, c'est Foussier, voilà, Foussier, qu'un cahier multispécialiste français, ils sont 1600 salariés en France, ils ont un peu 80 magasins, voilà, c'est très accès pro, c'est vrai que moi, sur ma chaîne et sur mon Insta, je me suis, pour l'instant, interdit de faire des choses avec des trucs potentiels. Ouais, non, j'ai pas de problème, moi, ma maison, perso, j'ai tout effet en GSB, enfin, je vous dis, la moitié de ma maison, c'est du bricot dépôt, tu vois, j'ai pas de problème à parler de ça, mais sur ma chaîne, tu vois, je pense que toi, toi aussi, t'as peut-être un peu le même truc, mais vu que je suis quand même le patron de ma belle verrière, qu'on est artisan, j'ai les meilleurs apprentis de France, bleu blanc rouge, coco rico, marque de qualité, si à côté, sur les réseaux, je dis, vas-y, achète le nouveau parquet à 1,65€, c'est complètement contradictoire. Je peux pas, tu vois, alors qu'il y a des trucs qui sont très bien, tu vois, mais voilà, j'essaye là-dessus, j'essaye là-dessus, donc voilà, c'est pour ça que je pouvais pas travailler avec, pour tout ce qui est quinquairie, outillage, je pouvais pas travailler avec ceux qui font ça, uniquement, exemple, sur internet, sans avoir de problème avec personne, voilà, je le dis, des sobricots, et maxoutis, même ODP, qui fait partie de Foussier, voilà, je peux, moi, je travaille pas, il me faut, moi, quand je travaille, je parle à des artisans, je veux qu'ils puissent aller amener leur visseuse ou ils ont une merde à un comptoir, dire tiens, vas-y, bah tiens, tu m'en refines une autre en attendant, on te l'emmène au SAV, et pas, envoyez-moi le machin, mettez-les dans un colis, allez à la poste, enfin, l'artisan, il y a autre chose à se couper, puis quand il a besoin de négocier des prix, tout ça, quelqu'un vient de le rencontrer, enfin, l'humain, Foussier, après, bah Foussier, il y a toutes les marquées sur Foussier, j'ai, bah moi j'ai eu un gros partenariat avec Métabo, donc j'aime bien Métabo, mais j'aime beaucoup Bosch, j'ai été équipé tout en Bosch avant, c'est une autre histoire ça, mais voilà, j'ai rencontré Soraya, oui, il y a Soraya qui est adorable, mais on n'a pas réussi à travailler ensemble, donc bon voilà, donc c'est pour ça Métabo, Sidamo, moi qui m'en suivi dans les premiers, aussi, Sidamo, et puis, et puis les tout, 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 tout premier, c'est Janssen d'Ekasystem, fabricant de profilés aciers pour la menuiserie métallique, voilà, donc là c'est très très pro, tu trouves ça nulle part, et c'était les tout premiers à me suivre, j'avais, ils sont quoi, ils sont pas français du coup ? En Suisse, Suisse, j'avais 200 abonnés sur Youtube, et puis 300 sur Insta, je crois là, et les premiers partenariats quand j'ai fabriqué, c'est un gamiste, c'est un gamiste, c'est ça, c'est un gamiste, voilà, j'ai des marques cool avec qui je travaille, mais oui c'est vrai, c'est pas des marques, on va dire grand public, pour l'instant, attention, je m'interdis rien, c'est un petit message, c'est jamais. Ok, superbe, écoute, merci beaucoup Julien pour ces précieux conseils, bravo pour ton magnifique parcours, j'aimerais connaître une phrase qui te guide un peu au quotidien, que tu pourrais partager, qui est inspirante, et à laquelle tu penses quand t'es sur les toilettes ou quand tu te lèves le matin. Un peu de contenu sur oncle cul, non, ça marche pas, elle est bien pourtant, non mais, j'ai pas vraiment moi de citations, mais vraiment ce que je te disais, c'est l'immobilisme et d'être statique, c'est tout ce qu'il faut éviter quand on veut se développer, il faut sans cesse se renouveler et jamais se dire, ah c'est bon, je suis arrivé là, je suis tranquille, la marche a peu s'écrouler, et quand on monte aussi, un truc très important, je voulais dire, quand on monte, faut pas marcher sur la tronche des autres, parce que le jour où on se casse la gueule, on peut les recroiser en descendant de la cage d'escalier. Moi aussi c'est bien, faut pas l'oublier, ça c'est important. Ouais, c'était humble. Merci beaucoup, c'était Julien, Sons of Metalery, un magnifique épisode, je vous invite à venir à Batimat du 3 au 6 octobre, je crois qu'il a prévu d'y passer quelques jours et quelques nuits. C'est ma vie là-bas, je suis la semaine complète, vous me retrouverez chez Foussier le lundi, chez Foussier le mardi, chez Foussier le mercredi, c'est un peu ça, mais j'y suis toute la semaine. Voilà, donc venez à Batimat, vous allez voir, ça va être absolument époustouflant cette année, j'en suis sûr, et puis merci à tous de suivre l'influenceur BTP, vous êtes de plus en plus nombreux à nous donner vos encouragements, donc dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, abonnez-vous, bien évidemment. Abonnez-vous à Science of Metallery et à Bati Radio, bien évidemment, toujours rien dans la caméra, c'est important, tu t'abonnes, tu mets un petit pouce bleu, tu laisses un commentaire, parce que le commentaire, c'est bon pour l'algorithme, il y a du commentaire, hop ça remonte, donc sur Youtube, commente, même si tu dis c'est nul, mets-le, parce que c'est pratique, à toi le haters, sache que même quand tu nous dis que t'es nul, c'est très bien pour la chaîne, parce qu'il y a un commentaire, c'est très bon. C'est bon. Merci à tous, je vous dis à bientôt, c'était l'influenceur BTP, bye bye. Ciao. L'influenceur BTP, une émission à réécouter et télécharger sur le site de Bati Radio.